Le réveil des Français bientôt bouleversé. Début octobre, Bruce Toussaint a pris tout le monde de court en annonçant son départ de BFM TV, chaîne qu'il a accueilli cinq années durant. Le journaliste animera donc sur TF1, à partir du 8 janvier 2024, « Bonjour », un programme qui verra se succéder des éditions d'information, des rubriques sur la vie quotidienne, la culture, l'art de vivre et les grandes tendances, comme l'avait précisé la une dans un communiqué. Pour accompagner à l'antenne le papa de Lola et Noé, douze chroniqueurs ont été sélectionnés, comme l'a révélé le Parisien vendredi 8 décembre. Et les visages de ceux qui composeront la petite famille de cette nouvelle émission vous diront certainement quelque chose. Christophe Beaugrand tournera ainsi le dos à la matinale du week-end de LCI afin de présenter une pastille décalée dans « Bonjour ». Hélène Manarino, qui a succédé à Alessandra Sublet dans ses canteloups, et Karima Charny, présentatrices de la seconde partie de la Star Academy, seront quant à elles chargées des journaux. Pour le bulletin « Météo du jour », Ange Noiret, météorologiste et ancien prévisionniste aéronautique, déjà présent sur LCI. De son côté, le journaliste sportif Jean-Marie Bagayoko sera chargé de répondre aux questions des téléspectateurs. Adrien Gindre, la tête du service politique du groupe TF1, orchestrera l'interview politique. Enfin, plusieurs visages de France Télévisions seront de la partie « Maud Descamps », le médecin Vincent Valenduc et Benjamin Muller, chroniqueurs phares des maternelles sur France 2. Découvrez les journalistes quand ils étaient plus jeunes. Une équipe dynamique et souriante début décembre, Bruce Toussaint a fait ses adieux à BFM TV. « J'ai passé cinq années inoubliables », a-t-il ainsi déclaré avec émotion aux téléspectateurs de la chaîne d'info en continu. Il ne fait pourtant aucun doute que le journaliste de 50 ans trouvera de nouveaux complices sur TF1, à en croire la dynamique prévue par le groupe pour sa matinale. « Il y aura en permanence quatre à six personnes autour de Bruce. On a choisi des personnalités qui correspondent parfaitement à celles de Bruce et au ton que nous voulons dans cette matinale, où il ne sera pas interdit de sourire », a ainsi détaillé Thierry Tuillier, directeur de l'information du groupe TF1, auprès de nos confrères du Parisien. Article écrit en collaboration avec 6 Média Crédit Photo, Véant Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada